bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau numéro du topo d'hugo et c'est le premier topo de 2018 alors je vous souhaite une excellente année et mes meilleurs voeux pour pour l'année à venir alors tout de suite sans transition on va commencer par la visite du ministre monsieur de normandie qui est venu hier à lille pour vendre un bon un système un processus qui s'appelle nos quartiers ont du talent et au delà de ça en dehors de ce dispositif il est il a fait un petit détour par les résidences universitaires les cités eu à la résidence camu à lille donc à vinlafdas plus précisément sur le campus de cités scientifiques alors je sais pas si c'était un clin d'oeil pour moi en tout cas on a fait en sorte que que des insoumis soient sur place et monsieur de normandie a promis la construction de 80 mille logements sur le quinquennat il faut regarder qu'est ce qui coûte le plus cher aux étudiants pendant leurs études le premier truc c'est des logements donc il faut mettre le paquet sur les logements les logements typiquement c'est j'en ai la charge dans mon ministère on a pris l'engagement de créer 80 mille logements étudiants alors faut pas se laisser attraper par par les annonces de ce genre du ministre parce que sur les 80 milles en fait il y en a 60 mille pour les étudiants finalement 20 mille pour des foyers de jeunes travailleurs je suis même pas sûr il y aura 20 mille places à la fin et sur les 60 mille étudiants là dedans vous avez du public du privé un peu de tout et quelle est la part du cruz dans tout ça c'est uniquement 23 mille logements sur les 60 mille c'est à dire une partie tout à fait minoritaire dans la construction de logements et pourtant le directeur du cnus m'avait soutenu lors d'une rencontre que il pouvait faire 20 mille logements de plus sans problème il suffisait juste d'avoir les moyens de financement et l'autorisation de faire des prêts supplémentaires pour lancer les opérations et les constructions donc moi je dis aux ministres il faut débloquer l'argent puisque de toute façon c'est rentabilisé parce qu'aujourd'hui les résidences universitaires du cruz et ben oui malheureusement c'est ça qui finance le cruz c'est à dire qu'aujourd'hui les étudiants financent eux mêmes le cruz moi je serais plutôt pour qu'il ya une part de subvention de l'état pour que le logement soit encore moins cher le logement étudiant mais c'est pas le cas donc le risque économique il n'existe pas en réalité ce qui manque c'est la volonté politique et là dessus on attend le ministre de normandie mais surtout la ministre de l'enseignement supérieur madame vidal on l'attend au tournant et j'attends toujours qu'elle vienne faire sa petite visite à lille autre sujet pour ce début d'année la justice comme vous le savez peut-être il ya un grand une grande réforme de la justice qui se prépare en tout cas c'est ce qui se raconte que ce sera une grande réforme on en saura plus dans les dans les jours dans les jours à venir mais surtout on a devancé on a un peu anticipé ce travail sur la justice et on a organisé hier avec le groupe de la france insoumise et plus particulièrement avec ma collègue daniel obono des tables rondes sur toute la journée sur les chantiers qui concernaient le cette réforme de la justice avec des syndicats tous les syndicats de magistrats des syndicats des services pénitentiaires d'insertion et de probation des syndicats de greffiers des syndicats d'avocats la conférence des avocats du barreau de paris des associations de défense des citoyens et de l'accès au droit leur l'organisation l'observatoire pardon international des prisons le contrôleur général des lieux de privation des libertés enfin bon des tas d'intervenants des experts dans leur domaine qui nous ont tous dit deux choses d'une part vous êtes les seuls à nous écouter les seuls c'est à dire le gouvernement n'a même pas procédé à des tables rondes comme vous le faites avec nous alors qu'on est un tout petit groupe minoritaire que c'est assez compliqué d'organiser tout ça mais bon premièrement et deuxièmement la seule logique qui a derrière cette réforme c'est la logique économique il ya pénurie de magistrats il ya pénurie de greffiers il ya pénurie de justice en tant que tel le ministère de la justice d'un ministère les plus pauvres et donc du coup on essaye de couper dans la procédure pour éviter que les gens puissent se rendre devant la justice en tout cas on gère des flux on gère plus du droit et ça ça c'est malheureux et enfin pour terminer avant de vous le laisser vers la fin de ce nouveau ce nouveau topo de 2018 je voulais vous parler de ma candidature à la question alors oui je candidate pour être questeur et là vous vous regardez vous m'attendez fait qu'est ce que c'est qu'un questeur et ben figurez vous qu'un questeur en gros un jeu schématise il ya trois questeurs à l'assemblée nationale c'est en gros les secrétaires généraux de l'assemblée nationale c'est eux qui gèrent concrètement les personnels de l'assemblée toute la logistique toute l'intendance en fait de l'assemblée nationale et en réalité bon au delà de ça il ya une question politique c'est que normalement parmi les trois questeurs traditionnellement il y en a un qui est réservé à l'opposition et vous avez peut-être suivi qu'au début c'était thierry solaire qui s'était fait élire en tant que questeur c'est quand même la blague parce qu'ils voulaient pas ils voulaient pas à la république franchement je les comprends moi aussi je voulais pas trop élire et rick cioti et du coup ils ont voté pour solaire mais il se trouve que thierry solaire depuis a rejoint la république en marche donc patatras normalement c'est deux de la majorité un de l'opposition ils étaient tous les trois de l'opposition donc solaire a démissionné et on reconvoque une élection et c'est à nouveau eric cioti qui sera candidat pour lr donc j'ai posé ma candidature pour essayer de faire échec à la candidature avec cioti je sais pas si ça va marcher on verra bien toujours est il que on va on va s'impliquer un peu dans cette élection qui aura lieu le mardi 16 donc j'espère que je ferai suffisamment de voix au moins pour faire un bon score parce que plusieurs députés d'emmarche m'ont dit vouloir voter pour moi parce que c'était impossible pour eux de vouloir voter pour rick cioti et ben écoutez les gens d'emmarche les députés si vous voulez voter pour moi et ben ça sera avec grand plaisir sachant que bon pour la petite anecdote tout le surplus d'indemnité qu'un questeur parce qu'il est surpayé le questeur je le reverserai au groupe de la france insoumise intégralement pour le fonctionnement du groupe voilà ça c'était le petit clin d'oeil et puis ben je vous dis à la prochaine